Alors, pour les pancakes, 170 g de farine, 100 g de bouche d'or d'amande, 50 g de sucre, 2 oeufs, 1 cuillère à soupe d'arôme vanille et vous mettez une pincée de sel. Ensuite, un sachet de levure chimique qui va arriver, voilà. Donc là, on fait vraiment des pancakes aux amandes et rhum, vous allez voir. Et là, je mets de la crème, je mets 190 ml, 190 g de crème et 30 g de beurre fondu. Je mets de la crème, je ne mets pas du lait dans mon pancake, d'accord ? Voilà, donc ça le rend plus crémé mon corps, plus gourmand. Donc là, on mélange tout. Vous avez vu, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Et en plus, on va les faire de suite, sans temps de repos. On ne les laisse pas reposer la pâte, ni rien du tout. On les attaquera de suite en cuisson. Là, je mets donc 20 g de rhum, du ambré en plus, c'est encore meilleur. Et je mélange tout et ma pâte est prête. Donc vous avez vu, on a mis quoi ? Même pas une minute pour préparer la pâte. Donc c'est vraiment très rapide. Dans 10 minutes, vous faites des super pancakes. Là, on en fait 8 à 10 et on fait des gros, gros, gros. Donc on va faire un premier essai. Donc moi, j'ai une plancha, j'utilise ma plancha. J'ai pleuré légèrement ma plancha. Vous, vous prenez une poêle antiadhésive et vous mettez une belle louche de votre pancake dans votre poêle ou votre plancha si vous en avez une. Et on laisse à peu près 2 minutes de chaque côté. Hop, on le retourne. Vous voyez, magnifique, ça marche bien. Et on laisse 2 minutes. Et du coup, on a quelque chose de vraiment tip top. Voilà. Vous avez vu, très rapide. Et on a des pancakes qui ont un goût d'amande, un petit goût de rhum qu'on sent quand même, malgré la cuisson. Vous voyez que c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on va en refaire plusieurs. Voilà. On va en faire 3 d'un coup. Puisqu'on a une grosse plancha, on va en faire 3 d'un coup. Et après, vous mettez, vous verrez à la fin de la vidéo, vous mettez le miel, vous pouvez mettre du miel, du sirop d'érable, tout ce que vous voulez. Et moi, je rajoute des amandes effilées, puisque c'est aux amandes. On fait des pancakes aux amandes. Donc, on n'hésite pas de rajouter des amandes. Et à chaque tranche, vous mettez du miel, du sirop, de la confiture, du luthéase, tout ce que vous avez envie. Et voilà. Et on propose, et on fera couler le miel dessus et tout, avec des amandes effilées. Allez, voilà. A bientôt, les petits cookers. Ciao. Ciao.